Musique Pour vous parler d'Argis Hub, on a fait appel à un client, un client que vous avez déjà vu sur cette scène, enfin sur la même scène mais à Versailles, qui s'appelle Guillaume Malater, qui est responsable des CIG, de la ville de Roubaix, qui va vous parler de son expérience, de mise en œuvre d'Argis Hub, dans un projet de budget participatif. Je t'en prie. Applaudissements Merci. Bonjour à tous, je suis Guillaume Malater, responsable des systèmes d'information géographique de la ville de Roubaix, quatrième ville de la région des Hauts-de-France, avec un peu moins de 100 000 habitants, dans le département du Nord. Alors vous connaissez sûrement la ville de Roubaix par le biais des médias, qui traîne une image, disons, pas très réjouissante, mais je peux vous assurer que travailler à Roubaix, c'est adopter ce territoire. Pourquoi ? Parce qu'on a une organisation en mairie de quartier, très proche des territoires, très proche des citoyens, avec un écosystème associatif très développé et impliqué, qui montre à quel point la collectivité que je représente et son organisation va au-devant des problèmes humains, sociaux et urbains que nous rencontrons sur notre territoire. Pionnière en termes de zéro déchet, nous avons reçu le Premier ministre récemment à ce sujet, une stratégie digitale présente dans toute l'organisation, un SIG, une démarche open data, une smart city, montre bien que la collectivité que je représente prend à bras le corps tous les enjeux actuels et à venir. Cela m'amène aujourd'hui à vous parler d'une expérimentation que nous avons montée avec l'outil ArcGIS Hub. Notre volonté était de remplacer un site participatif qui a très rapidement montré ses limites en termes d'administration, de gestion de contenu et surtout en termes d'interactivité avec les parties prenantes. Notre expérimentation se base sur la thématique des budgets participatifs et notre test a été réalisé à partir d'un type de budget participatif que sont les fonds de travaux urbains, le FTU que je vais employer quelques fois dans ma présentation. Les FTU, c'est un cofinancement régional et ville qui propose aux citoyens de proposer eux-mêmes des projets d'aménagement pour améliorer leur cadre de vie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre hub ressemble à un site internet pour lequel nous avons travaillé avec le service communication pour faire de la communication directe. On a très peu de texte, on est sur de l'infographie, de l'information directe. Dès la première page, on invite les personnes intéressées à avoir un niveau de connaissance un petit peu plus important sur les dispositifs participatifs. Ensuite, et c'est là tout l'enjeu du hub, c'est de pouvoir faire participer habitants et associations à ces démarches. Nous avons également la volonté d'analyser toutes ces remontées de données à l'échelle des mairies de quartier. Comme je vous le disais, notre organisation territoriale et cette échelle territoriale principalement est très importante pour nous. Le hub, c'est aussi intéressant pour le géomaticien que je suis pour pousser encore un petit peu plus nos applications accessibles sur notre portail cartographique. Comme vous pouvez le voir, notre carte interactive, notre carte des commerces en zéro déchet, les fresques urbaines et les projets d'aménagement. Un vrai intérêt du hub pour nous également, c'était la possibilité pour des habitants et des associations de suivre notre initiative, donc nos démarches de budget participatif, de pouvoir suivre des événements en étant connectés avec notre Open Agenda sur des thématiques spécifiques. Ça, c'était une volonté très importante. Et donc voilà pour la première page qui plante le contexte. La deuxième page, c'est une page d'informations supplémentaires. Donc là, c'est pour les personnes qui ont quand même volonté à déposer un dossier. On est toujours dans de la communication très directe. On n'a pas voulu faire trop de fioritures. Alors dans ces budgets participatifs, comme vous en doutez, il y a des étapes à suivre qu'on a reproduites par le biais de cette infographie. On a un petit peu d'informations aussi, et vous allez le comprendre par la suite, sur l'ensemble des dispositifs de budget participatif, et pas uniquement le FTU. Et enfin, nous avons intégré en bas de page une story map qui reprend les données des exercices 2015 et 2017 qui ont été proposées sur le territoire. Donc ça donne à voir ce qui a déjà été réalisé. Ça donne des exemples de ce qui peut être fait et proposé surtout par les habitants. La page que je vais vous présenter maintenant, c'est tout l'enjeu du Hub. Notre volonté, c'est vraiment de faire participer ce socle associatif dont je vous parlais, qui est extrêmement vivant, et on sent qu'ils ont envie de s'approprier des outils numériques et de ne plus seulement s'appuyer sur des chefs de projet de politique de la ville pour déposer des dossiers et proposer des choses. Donc là, on a repris, encore une fois, avec un petit peu plus de précision sur le calendrier, je reviendrai là-dessus également. L'objectif, c'est que très facilement, avec un survey, une association, un habitant, puissent proposer quelque chose sans filtre de la collectivité. Et ça, c'est aussi un enjeu pour nous. On a une possibilité de classement thématique. Tout de suite, on peut router cette donnée vers les services concernés. On a évidemment une géolocalisation du projet, chose très importante pour un géomaticien, comme vous le savez. On peut donner un nom au projet, le décrire en quelques mots, et surtout, appuyer ce projet par des fichiers images ou des documents PDF qui permettront d'étayer ce dépôt de dossier. Et enfin, toujours la possibilité de rentrer une adresse mail, donc pour vraiment qu'il y ait cette relation, ce lien qui se crée entre la collectivité et les associations ou les habitants qui déposeront ces dossiers. La page, on a remis la story map, pardon, encore une fois, pour insuffler les idées, pour vraiment que ce soit assez ludique et que les gens ne se retrouvent pas un peu figés devant ce dépôt de dossier qui, finalement, doit paraître le plus simple possible. La page des quartiers de Roubaix, comme je vous le disais, c'est une échelle territoriale qui est particulièrement importante pour nous. C'est une page qui est en construction, comme vous pouvez le voir. On va y mettre des indicateurs, on va y mettre une personnalisation par quartier. Donc ça, c'est une demande des élus de quartier, mais aussi des associations qui sont très attachées à leur quartier. Nous avons également mis notre carte interactive qui permet, au-delà des projets qui pourraient être proposés, de localiser les principaux équipements, les zones de compostage, les structures sociales, les structures de transport, enfin des choses, somme toute classiques, mais qui sont très importantes à proposer dans ce genre de site simplifié. Enfin, les deux derniers onglets, on a pu, et ça c'est un vrai avantage pour nous, proposer ce produit et intégrer le service communication. Effectivement, il faut bien amener le sujet, leur dire qu'on va les emmener dans le projet. On ne va pas marcher sur leur plate-band. Elles ont pu mettre leur ligne éditoriale, leur logo, donc tout ça parfaitement intégré dans une charte graphique, une ligne éditoriale communale. Et enfin, le dernier onglet, qui permet aussi de router vers d'autres sites internet institutionnels. Alors, en conclusion de cette présentation, notre objectif, c'est de proposer, de mettre en ligne ce hub fin octobre, début novembre, pour que jusqu'à la fin d'année, donc jusqu'à la fin décembre, on puisse recueillir les projets des initiatives citoyennes. On a une phase d'études et de votes que pour le moment, les dates ne sont pas trop figées. On attend vraiment un feedback de la population et des associations pour se positionner. Notre objectif final, c'est quand même de faire de cet outil hub un seul site, une seule entrée interactive à tous les budgets participatifs de la ville de Roubaix. Au-delà de ça, on espère aussi faire du hub un outil de communication intelligent pour tout ce qui va être NPNRU, donc renouvellement urbain, pour lequel la phase de communication avec les habitants est primordiale, parce qu'il y a pas mal de renouvellements qui vont être faits. Voilà, merci de votre attention. Merci.